C'est vrai, c'est du fusil dans une semelle, j'en aurais 38 ! Là j'ai gratté un an, merci ! C'est là où on pose le joker, non ? Je m'appelle Clara Fursure, j'ai 27 ans, je suis gardienne à Noisy-le-Grand et je suis belge. Cérie Dumoulin, 37 ans, gardienne de but également au Tremblay en France Handball. J'ai commencé le hand en 2000, alors j'avais 6 ans. Moi j'ai commencé à Westminster, c'est une petite commune en Belgique. Là j'ai joué 18 ans et c'était vraiment un club familial parce que j'ai grandi avec la plupart des joueuses. Moi bien plus tard, j'ai commencé à 13 ans, j'ai fait un peu de foot avant mais on fait tous des erreurs. Donc j'ai commencé un peu sur le tard grâce à l'UNSS. Moi j'ai commencé à Bourgogne-la-Lieu, dans la banlieue lyonnaise, ici à l'Egrenat. Je suis resté très peu, à peine un an et demi, presque deux ans avant de basculer à Chambéry où j'ai passé 14 ans. Moi je trouve qu'un événement comme le 19 février montrera qu'il est important de s'aider entre des clubs dans le 93 pour promouvoir le handball en général. Parce que plus il y aura de la visibilité, plus il y aura des moyens pour encore plus développer le handball comme des sponsors, des partenaires, des événements, etc. Ah oui, ça va être énorme, ça va être énorme. Deux supers matchs de handball, féminins, masculins. Deux fois plus de chances de voir un beau match, un vrai beau match de handball. Et puis un nombre de buts incalculables dans la soirée. J'espère autant d'arrêts qu'aussi dans la soirée. Non mais voilà, tout va être réuni, du partage, toutes les valeurs du handball qui vont être présentes. Donc un, à nous de faire en sorte qu'elles soient aussi belles sur le terrain. Je crois que c'est vraiment une terre de handball dans le 93 et ça c'est bien et je pense que c'est normal. Et un événement le 19 février, c'est vraiment bien pour le handball féminin. Pour utiliser la visibilité de trembler un peu pour promouvoir le handball féminin. Alors ça c'est déjà bien. Et pour moi l'un des axes d'amélioration, il est traduit justement par ce moment-là et par ce qu'on va vivre en février. On a souvent vu le handball féminin et le handball féminin s'écarté. On a tendance à le voir se rapprocher de plus en plus. Et je pense que là aussi il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Je suis ravi qu'on ait ce futur match ici. Je serais ravi de faire un match retour à Noisy aussi. Et où ce sera les filles qui joueront et nous en levée de rideau. Voilà, ces échanges-là et ces rapprochements-là sont pour moi des vrais vecteurs de développement pour le handball en général. Qu'on grandisse et qu'on continue à aller en haut ensemble. Moi je crois qu'il y a encore une différence pour la visibilité. Parce que la visibilité chez les hommes c'est encore plus accrue que chez les femmes. Mais c'est déjà mieux. Quand j'ai commencé, on va dire à part l'équipe de France sincèrement, le handball féminin n'existait quasiment pas. On ne le voyait pas. Il existait mais on ne le voyait pas. Il ne faisait pas partie du paysage du handball français. Aujourd'hui le handball féminin a une vraie place. Donc l'évolution est monstrueuse. Mais on sent que c'est qu'un début, que c'est une amorce, qu'on est sur la pente ascendante et que ça va continuer. Et puis tout ce travail sur visibilité. On voit le travail énorme que réalise notamment la ligue Butagas depuis quelques temps. On commence à avoir une vraie visibilité, un vrai rayonnement. Et utiliser des acteurs économiques comme l'arbre Butagas qui s'implique et qui s'investit dans ces sports-là. Donc c'est vraiment très positif. Nous on joue contre Saint-Amand. Ça va être une duel entre des Louvres parce que ce sont aussi des Louvres. Le match là va être très important pour rester dans la première partie du classement. Et Saint-Amand c'est une belle équipe qui joue bien ensemble. Elle ne se lâche pas et elle se bat jusqu'à la fin. Alors ça va être un match vraiment très important. Et nous on va montrer qu'on est aussi une belle équipe et on va se battre à domicile. Et pour nous contre Besançon, il y a une vraie petite revanche à prendre. On fait match nul là-bas. Un match qui est un peu resté à travers la gorge avec plus de 14 pénalty sifflés. Donc voilà, un scénario un peu improbable et particulier. Donc on a forcément envie de… voilà, on veut s'affirmer. On a aussi une première partie de saison pas à la hauteur de nos ambitions. Et il va falloir se montrer intraitable encore plus à domicile. Donc un beau combat qui s'annonce. Et l'envie de montrer à Besançon et à tous ceux qui font partie du championnat qu'on voit un peu mieux que ça. Et puis quand on reçoit les filles de Noisy, il faut être à la hauteur, il faut assumer. Donc il faudra qu'on soit présents. Rendez-vous le 19 février à Tremblay.